Hey salut à tous et bienvenue dans ce compte rendu qui déchire et ce compte rendu sera porté sur les trois derniers mois soit mars avril et mai et on commence tout de suite par des cadeaux les cadeaux c'est gentil parce que c'est gratuit oui merci et donc on commence tout de suite par un cadeau de mon cousin des petites cartes amiibo zelda en plus d'être super classe elles ont la particularité de pouvoir remplacer les amiibo lors de parties pour avoir tous les bonus des amiibo classiques et le pire c'est que ça ne marche pas que dans zelda à moins les parties de skyrim des géants il va falloir que je construise un mur et vous ne passerez pas celle-là je vais essayer de la poser là celle ci je vais essayer de la maîtriser mais c'est sympa je construisais un mur on continue ensuite par les cadeaux de shield eric du magasin stargame qui m'a offert ce magic battleground qui est super bon alors il est complet mais pas en parfait état la notice est déchirée mais à toutes les pages sinon le jeu est sympathique et il est assez fidèle aux jeux de cartes d'origine mais c'est pas fini il m'a aussi offert ce guide non officiel de zelda car in of time qui regroupe toute la solution complète avec des images en or et blanc et pour terminer il m'a aussi offert une superbe game tube noir en boîte bon il manque la manette mais elle est quand même chouette et on termine ensuite avec les cadeaux de ma chérie comme ce diablo 3 qui m'a été offert pour je n'ai plus vraiment besoin de vous présenter ce hack and slash tout le monde le connaît mais enfin c'est une grosse licence et ça fait toujours plaisir de la voir sur switch ou encore c'est nid barboy que je vous avais déjà présenté vite fait lors de la visite du magasin golden games bon cette édition contient le jeu forcément mais aussi la vo qui s'avère bien sympathique ainsi qu'un fascicule qui sert office de hardbook sinon il s'agit d'un jeu d'action plateforme à la castelvania bien rétro mais avec une difficulté à servir aussi et maintenant on passe aux achats achetez c'est bien mais ça coûte tard avec moonlater que je vous avais également présenté lors de la visite du magasin golden games et le jeu contient une notice bordel une notice sinon il s'agit d'un roguelite avec la particularité de devoir gérer un commerce en plus de parcourir des donjons générés aléatoirement on termine les jeux switch avec doom acheter un particulier pour 20 euros et que dire sur ce jeu c'est à part que j'ai eu l'impression de rejouer à spiderman 2 sur gamecube avec des graphismes au goût du jour toujours dans les magasins je me suis payé under the matrix sur gamecube un jeu de mon adolescence que j'ai eu pour 10 euros et même si aujourd'hui il est considéré comme un mauvais jeu à l'époque pouvoir marcher sur les murs et faire des sauts au ralenti c'était quand même quelque chose et j'ai rajouté 10 euros pour ce duke nukem 3d sur saturn bon il n'est pas complet mais un jeu saturn à ce prix là je crache pas dessus et en plus des gros flingues du sang et des boobs que demandez de plus et maintenant dans un cash express à reims je me suis payé le coup de fou caro sur xbox pour 10 euros pour ceux qui ne connaissent pas c'est une sorte de super smash bros sur des lieux de tournage de cinéma c'est loufoque c'est drôle et ça prend tout son sens en multijoueur et pour terminer avec les xbox je me suis offert sur internet le stop de zombies pour 60 euros enfin un jeu complètement fou où on incarne un zombie franchement si vous ne l'avez pas essayé faites le il est super drôle et pour revenir au cash express de reims je me suis dégoté le seigneur des anneaux le retour du roi sur gameboy advance pour 8 euros bon il manque la calme il est complet bon je procédais déjà en loose mais il s'agit en fait de mon hack and slash préféré sur cette console du coup bah 8 euros je me suis fait plaisir sur ebay je me suis offert le wariolan virtual boy pour 60 euros et croyez moi pour ce prix là je ne m'attendais pas à recevoir un jeu à l'état proche du neuf et que dire sur ce jeu là qui est pour beaucoup le meilleur jeu de cette console la 3d est bien respectée les bosses sont rigolos tout tout est cool dans ce jeu et pour clôturer ce compte rendu je me suis offert l'HTC20 avec vos magasins Stingame Hotel pour 300 euros à moi l'univers VR sur pc et qu'est ce que tu fais ? je charge de rythme sinon je me suis dégoté sur steam le zombie training simulator il s'agit d'un jeu de shoot où faut dégommer des hordes de zombies en carton c'est tout simple mais c'est fun et voilà c'est déjà la fin de ce compte rendu t'as oublié quelque chose ? bah non quoi ? bah ta machine ça ça sera pour une prochaine vidéo allez salut hé toi tu as aimé la vidéo alors mets un like et abonne toi je t'ai pas aimé la vidéo 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 je t'ai pas aimé la vidéo